Musique Je ne comprends pas, que veux-tu dire ? Qu'elle n'ira pas à l'école ? Mais pourquoi ? Mais dis-moi Maman, je n'ai pas dit qu'elle n'ira pas à l'école Elle n'ira toujours à l'école Parce que moi, j'ai étudié Alors, arrête d'être émotionnelle Mettons-nous juste ensemble Et voyons comment faire pour lui payer le frais scolaire C'est de ça que je parle Maman, je ne sais pas, je ne sais pas, maman Je ne sais pas quoi faire Ne me faites pas la pression comme ça Parce que mon corps n'en veut pas Maman, c'est seulement ce que je vends là-bas Que je n'arrive pas à gagner même quelque chose Et là, tu me mets la pression Tu veux que je fasse la prostitution ? S'il te plaît, s'il te plaît T'inquiète maman Je fais attention Je ne vais pas les salir Fais très attention Je ne savais pas que tu apprends déjà le business de maman Au lieu de l'école Joy Hein ? N'est-ce pas que c'est à toi que je parle ? Va te laver le main Comme si C'est quoi encore le problème ? Ah moi, tu connais ce qu'est le problème Tu connais bien le problème Pourquoi c'est juste comme si tu ne comprends pas ce que je dis, non ? Hein ? Comme si, ce n'est pas un enfant Elle ne peut pas m'aider Maman, elle doit se préparer pour l'école C'est ce que j'essaie de dire maintenant là Je te parle mais tu es toujours là Tu veux que je te gifle ? Hein ? Viens là Comme si Je n'apprécie pas ça Mais sa mère vend ça Hein ? Comme sa mère vend cela Alors, elle commencera à mettre ça sur son front Oh, je suis la fille de celle qui vend les tomates partout dans le rue Ah, maintenant c'est drôle Qu'est-ce qui te ferait comme ça ? Grande sœur, ce n'est pas autant sérieux Nous faisons que tu dis maman Tu t'étais quand je parle Joy Tu veux te préparer pour aller à l'école Et tout le monde te regardera En train de dire Regardez la fille de celle qui vend des tomates Hein ? Tu veux que les gens nous voient toutes les deux en trou de vent de cela ? Hein ? Oli était préparé pour aller à l'école ? Ah non, c'était juste pour blaguer Grande sœur Je n'apprécie pas cela Tiens-toi debout et lave tes mains C'est bon, je t'ai entendu Ah, arrête-moi, je parle et tu touches encore Je vais te donner ça C'est là que maman m'a demandé de laver, non ? C'est quoi ton père ? Comme si Pourquoi tu n'écoutes pas ? Comme si Ne me permets pas de déposer ça sur ta tête Comme si Maman, je n'apprécie pas cela Nous quitterons cette fille un jour Maman, ce n'est même pas pour discuter longtemps ici Je vais te faire comprendre une seule chose Elle ne peut pas être en retard à l'école Si tu veux qu'elle t'aide Dès qu'elle sera de retour Elle peut enlever ses uniformes pour t'aider Ah ah Comment elle perdra l'uniforme et toucher encore au tomate ? Ça n'a aucun sens Et toi, quand tu y touchais, tu ne savais pas qui tu avais l'uniforme ? Grande sœur pour la vie Regarde-toi Tu prends toute chose à la légère Je ne sais pas comment tu as grandi Maman, tu te fais bisous Bonne journée, bye À tantôt Bien fait Pourquoi elle est ensemble avec la grande sœur ? Mais qu'est-ce qu'elle est, non ? Mais pourquoi tu m'épouses comme ça ? Arrête de me tenir la main Il faut avoir un caginé ? Oui, ça n'aura, monsieur Partout ici, sur cet endroit Il veste seulement de masquer pour entrer Ça n'aura aidé, ça n'aura, monsieur Ok Oui, monsieur C'est bien Ah, merci, monsieur Merci Alors, je pense que... Ça va comme ça ? Tony ? Tony ? Oui, je suis là J'arrive Attends, j'arrive Je suis là Allez, Tony Sous-titrage ST' 501 Oh, mon Dieu Que c'est difficile Ouf Bonjour, maman Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, le frais scolaire On m'a chassé à cause de frais On t'a chassé à cause de frais scolaire Et tu es sortie de la classe Maman, on nous chassait à nos fouettons Je sais Tu as peur de fou et c'est pour cela que tu es rentrée C'est ça ? Hum Si toi et ta soeur m'avaient écouté Actuellement, tu serais à l'école Et tu aurais dû payer le frais scolaire Quand je parle, vous ne me croyez pas ? Vous connaissez beaucoup Vous ne pouvez pas m'écouter Maintenant, regarde, tu es rentrée, non ? Maman, assieds-toi Maman, dans tous les cas, je suis déjà chassée Je suis là, je peux aller vendre le tomate Comme ça, j'aurais dû payer le frais Maintenant, tu me donnes des instructions T'as vu ce bassin de tomates ? Je l'ai acheté en crédit Maman, vraiment ? C'est tomate ? Oui, je l'ai acheté en crédit Et tu peux voir Je ne l'ai même pas encore vendu Je ne sais même pas combien j'aurais pour manger Et tu me demandes d'aller payer Bah, regarde, dépose ton sac Et viens nous aller ranger les tomates et aller vendre Maman, je crois que la vente fera l'affaire Et que je serai en mesure de payer le frais Je reviens dès que je finis d'apprêter ce petit bassin Et nous allons partir vendre T'inquiète Laisse-moi aller m'échanger On va bien les vendre Ces tomates sont très mûres Ça nous donnera assez d'argent Tu sais, hein ? Cette fille est très très belle Ok ? Cette fille est très belle Tu parles de ce que nous a vendu Les cachinés ? Oui, non Cette fille est très très belle Ah bon ? Tu sais, je me demande juste Qu'est-ce qui peut bien se passer Pour qu'une si belle fille comme elle Se mette dans un endroit pareil Hé, Tony Oui, mec Partons, mon pote Je te jure, mon cher Ne vois-tu pas un peu tous ces détails ? Je te jure, moi-même Je te jure, moi-même Tu as de moi qui me dit Chine Je t'en suis dit Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne peux pas prendre la décision sur moi parce que je suis ta mère. Quand je dis oui, c'est fini. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je vais te laisser partir. Ok? J'étais entendue. Maman, t'occupes pas d'elle. Laisse-moi aller m'échanger. J'arrive. Et puis... Nani, femme d'affaires. Femme d'affaires. Juste comme sa mère. Maman, hein? Maman doit savoir qui est derrière cette mauvaise éducation. Tu dis quoi? Je suis sûre que je sais ce que j'ai fait. Cette fille a besoin d'aide. Je dois l'aider. Alors si ma soeur a raison. Peut-être moi, je ne fais qu'exagérer les choses. Peut-être je m'efforce moi-même à elle. Je veux dire, peut-être elle a peur de moi alors elle s'est éloignée de moi. Pourquoi alors elle continue à troubler tout mon esprit? Je n'arrive plus à réfléchir à autre chose. J'ai essayé de mon mieux de... Je ne veux pas me tuer à cause d'une inconnue qui ne veut pas c'est qu'elle soit aidée. Oui. Eh, maman, partons. Où est-ce que vous allez? Vendre le tomate, non? On va se faire de l'argent. S'habiller comme ça, es-tu une prostituée? Hein? Maman, regarde comment elle s'est habillée. Montrez-nous non, montre à maman. Maman, regarde ce que ta fille est en train de faire. Regarde ce qu'elle a porté. Fais-le sortir. Enlève-moi ça! Ah, tu ne connais pas d'où tu viens? Tu ne connais pas de quelle famille tu sors? Ah, je ne veux pas te voir ouvrir ton corps. Je dis des... Je vais te donner un trait que tu ne vas pas aimer. Maman, dis-lui au. Tu as perdu cet enfant. On en partons à nous. Comme la grande survie reste, qu'elle reste. Le femme d'affaires. Ordinaire. Si tes bleus maman n'est pas comme toi, au. Tu es unique. Laisse-moi te suivre. Partons à nous, maman. Oui, tu t'en fous, tu t'en fous. Elle va te frapper. Je ne peux pas te suivre, sinon... De l'aide. Quelqu'un peut m'aider, s'il te plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu fais ici, toi seule? Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Mais je me suis coincée. Pouvez-vous me sauver, s'il vous plaît? Ok, bien. Je vais te sauver, mais... À une seule condition. C'est quel genre de condition? Oui. Épouse-moi. Je ne peux pas t'épouser. C'est la seule condition que tu donnes à une personne qui veut de l'aide. Je vais m'en sortir. Écoute-moi, Celestie. Pourquoi tu parles comme si je mettais un dété à toi? Sauf toi toi-même. À l'aide. À l'aide. Comme si. Comme si. Comme si. Maman, j'arrive. Dieu n'a rien arrangé ici. Elle a laissé ça comme ça. Tous les jours, je dois venir parler pour ça. Ok. Comme si. Maman. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu marches comme ça? Mais qu'est-ce que tu faisais? Maman, tu sais, mon ventre me fait tellement mal. Allons marcher. Aïe. Aïe. Maman. Comme si, dis-moi. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qu'il y a pas? Maman. Le ventre me dérange. Je dois vite le miner. Tu vas aller aux toilettes? Après quelques minutes, là. Je ne veux plus t'attendre. Parce que tu as envie d'aller aux toilettes. Tu fermes tes jambes. Je ne sais pas si tu veux le faire ici. Tes jambes-là ne restent pas sur place. Tu es toujours partout. À chaque minute qui suit. Tu ajoutes toujours des problèmes sur une autre. Tu fous tes jambes partout. C'est tout ce que tu sais faire, toi. Hein? Ok. Tous les jours, je dois toujours parler pour de même chose. Je ne comprends pas ces enfants. Ils ne veulent pas m'écouter. C'est quoi les problèmes? Que je les tue. Maman. Bonjour, maman. Qui est-ce? C'est Ekené Deletjuku, maman. C'est bien moi, Ekené Deletjuku. Ekené. Ekené, moi. Oh, Ekené. C'est bien moi. C'est bien moi, maman Ekené. Ekené, je le savais. Je le savais qu'un jour, toi, tu deviendrais un gros garçon comme ça. Et regarde-moi. Oui, maman, mais pas si je suis devenu grand. Maman, j'étais rentré au pays dernièrement et je vous cherchais. Vraiment? Oui, et personne ne savait d'où est-ce que je pourrais te trouver. Oui. Maman, tu habites le quartier? Oui, oui, oui. Juste à côté. À deux pas de là. Et je suis en train de partir au marché, juste là. Résentement, j'ai construit une maison en étage quelque part. C'est vrai ça? J'ai une maison quelque part, oui. Vraiment? Maman. Vraiment? Allons-y. Nous devons aller là-bas ensemble. Honnêtement, je suis content de te voir, maman. C'est vrai ça? Oui, maman. Ekené. Maman, Fakou. Honnêtement, je suis content. Jésus. Maman, c'est l'homme à qui je t'ai parlé, maman. Maman, c'est l'homme dont j'ai parlé, maman. C'est l'homme dont j'ai parlé. Non, 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 c'est moi, Ekené. Non, non. Ekené Deliciuokou. Ekené qui? Maman, c'est l'homme dont j'ai parlé. Kamso. Non, c'est moi. C'est moi, Ekené Deliciuokou. Maman, non. Maman, je ne sais pas pourquoi Ekené voudrait encore me chercher. Maman, ce n'est pas elle, Kamso, ta fille? C'est elle, Kamso. Oh, c'est moi, Kamso. Maman, c'est ce que je t'ai parlé l'autre fois. Le rêve que tu as fait n'est pas du tout bien. Et tu as jamais dit ce que cela signifie? Non, maman, elle, je m'étais décidé un peu de l'aider. Voilà pourquoi je la cherchais pour savoir ce qui la dérange. Rien du tout ne me dérange. Je vais bien. Je pense que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu veut l'utiliser pour... Tu l'as utilisé pour... Oui, tu as raison. Mais, Kamso, comment est-il vrai que tu me suspectes d'être un homme au kilt? Juste en te regardant comme ça, tu te connais très bien, tu connais qui tu es. La plupart des gens qui partent dans les supermarchés sont toujours considérés, toujours, comme des hypotistes. Avec des femmes inutiles à côté d'eux. Vu que je te voyais venir là-bas, je crois que tu étais l'un d'eux. Désolée. J'ai essayé, mais c'est bien. Mais, maman, qu'est-ce qui t'est réellement arrivé? C'est quoi? Comment tu es disparue, bruscomment? Ekené, c'est une longue histoire. On m'en va droit au but. Ok. Juste après ton départ. J'ai perdu mon mari. Oh! Je suis désolée de sa maman. La famille nous a chassés de la maison. Moi et mes enfants. Ils nous ont arraché tout ce que nous avions. Les enfants étaient obligés d'arrêter l'école. Et je ne savais où aller. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais obligée de tout recommencer. Hum! En Afrique, Certaines mentalités ne devraient pas être acceptées. Sinon, parce qu'elles étaient des enfants. C'est ça, exactement. Mais, comme si tu as réellement changé, je ne devrais pas te reconnaître honnêtement. Et même toi, tu as changé. Je ne peux plus te reconnaître. Oh oui, parce que je n'étais pas au pays. J'étais aux Etats-Unis. Ok. Et donc, parce que je vis ici, je n'ai pas de changement. Mais non, comme si. Ce n'est pas ce que je vais dire. Devinez quoi, mes frères? Je crois que tu l'as finalement retrouvé. Non seulement ça. Non seulement ça. Tu lui as donné l'argent et il l'a accepté. Loin de là. Mais, Tony, rappelle-toi, tu m'avais dit que tu reconnais cette fille peut-être l'une des cousines. Quelque chose comme ça. En tout cas, je ne me rappelle plus trop bien. Est-ce que je peux vous dire ceci? Tu la connais? Vraiment? Oui, tu la connais. Tout le monde connaît cette fille. Comment et où? C'est comme si Otsukou. Hein? Comme si Otsukou. Mais de qui parles-tu? Comme si Otsukou, non? Attends, 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 attends. Comme si Otsukou, celle que je connais de petits-vous. Bien sûr, oui. Non, 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 je ne crois pas. Mais comment as-tu pu le découvrir? Ah! Maman, c'est incroyable, inadmissible. Le même frère qui n'est su que tu faisais les transports, il est maintenant riche. Hé, grande sœur, il nous a donné de l'argent sans pour autant que nous puissions le connaître. Hé! Pourtant, il voulait nous aider depuis tout ce temps, nous on refusait vraiment. Cette vie a beaucoup de surprises. Nawa au... Hé! Hum! Dieu! T'es encore revenue? Je te l'avais dit. T'es encore revenue? Tu es la même personne que nous a parlé de ton ami de classer sa sœur. Leur sœur, ah, ah! Tu nous as fait peur de mourir. Et maintenant, là, tu... Maman, on espère que le mien serait pour nous de protéger notre amour et profiter de la nature. Hum, hum, ainsi va la vie. Je suis... Maman, qui a fait grandir cette enfant parce que moi je ne comprends plus? Qui t'a indiqué? Ah! Je suis ta sœur, ton Linux. Tu n'es pas ma sœur. Et si tu n'aimes pas ma sœur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ah, loin de moi! Hé, grande sœur, comment était la réunion? C'était bien passé. Quel... Quel rendez-vous? Maman, maman, s'il te plaît, préviens là-haut. J'ai dû encore te les demander. Comment tu as donné les sœurs à cette fille parce qu'elle est blanche? Moi, je suis noire. Tu n'aimais pas ma sœur. Oui, tu as raison. Il y a quelqu'un qui veut ça, moi. Quelqu'un qui veut ça, moi. Tu es méchante. Elle ne va pas le savoir. Elle est toujours là. Tu es prête, oh? Je vais enlever les batteries en toi et je vais les mettre à côté. Puis que tu te taires. Enlève ton sac. Je te prie. Très bien. Maman, j'ai un rendez-vous le vendredi. Bien. Il faut aller ensemble. Maman, on a déjà parlé de cette chose, non? S'il te plaît. Personne n'ira avec moi. Juste... Reste. T'inquiète pas. J'avais déjà pris la décision que personne ne me suivra. Pas de problème. Je dois être prête. Il arrive. Il arrive ici. Mais qu'il est. Ok. Et quand? Demain. Bien. Tu peux préparer au Faco. Préparer quoi? Mon maman dans cette maison. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait ce repas. Juste à cause. Ferme ta bouche. Oh, ya. Va l'intérieur. Dépêche. Et prendre ça que va l'intérieur. C'est mon moment pour vous l'échange. Préparer cela. Tu n'es pas ma soeur. Sache le bien. On t'avait adopté. Maman, je n'ai pas dit ainsi. Tu n'as pas fini de balayer la parcelle? Maman, tu sais qu'hier, j'ai dormi tard, non? Je faisais mon devoir. Tu faisais ton devoir? C'est pourquoi tu es assise ici? Ta grande soeur, quand elle partait à l'école, elle faisait tout le matin avant d'aller à l'école. Elle faisait la vaisselle. Elle faisait la maison. Elle la roche à l'intérieur. Elle faisait tout avant d'aller à l'école. Quoi, 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 quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi, maman? Maman, ce n'est pas bon que tu me compares avec ma grande soeur. Ce n'est pas bon pour ma santé mentale. Tu es folle. Ça ne va pas à la tête. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ok, regarde-moi cette idiote. Regarde la parcelle. Allez, arrache-moi ça. Fais vite. Maintenant. Maman, laisse, laisse, maman. Laisse Joey. C'est une très bonne fille. Maman, laisse Joey tranquille. Je finis avec le fait. Qu'est-ce qu'on va encore préparer? Mais ce qui reste, prépare-le tout. C'est tout, je pense. C'est pas tout. Toi aussi, tu n'es pas préparé. Maman, c'est fini. Non, maman, non. Arrête-moi ça. Tu ne sais pas préparer. Tu dois venir me demander. Maman, je dois ajouter quoi? Je dois faire quoi? C'est quoi ton problème? Mais la viande, les épices, tout ce que tu fais. Hé, toi, attention, je vais te taper, idiote. Termine ici et viens à l'intérieur. Je vous ai mis toi. Tu pleures. Tu pleures, hein? Tu pleures, c'est ça? Maman, ils sont déjà là-haut. Maman, ils sont là. Hé, regarde-toi. Maman, ah, maman, waïo, Fako. Notre maman que nous aimons énormément. Ça, c'est ta sœur. Tu m'as. Bienvenue, bienvenue. Elle, c'est Joy, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est Joy. Mais tu as grandi, tu as grandi. Oui. Mais si c'était ce jour-là, si c'était tel qu'on avait rencontré ce jour-là, bien sûr que tu devrais, vraiment, tu devrais. Bonjour, salut, grand-ce. Tu as grandi. Tu es vraiment une grande fille. Non, c'est moi, je ne suis pas un moment. Non, c'est moi. C'est moi aussi, alors. Ça va. Hé, toi aussi. Alors, comme ça, vous tous, vous avez grandi. Regarde-toi. Regarde-toi aussi. Vous êtes devenu des grandes filles et grands hommes. Regarde tes barbes. Maman, que nous aimons beaucoup. Hé, t'es déjà mariée? Non, maman, je ne dis pas. C'est vrai? Ne t'inquiète pas, Dieu va te donner un bon mari. Ne t'inquiète pas. Maman, désolé. La nourriture est prête, je vais s'enlever. Tu as fini? Oui. Ok. Prends les brasereaux, va mettre ça dehors. Et la nourriture aussi dehors, pour nous permettre de se rafraîchir. Faire des solutions, n'est-ce pas? Allez, prends ça, va le faire dehors. Comme si, comme si, j'ai tellement besoin de manger. Comme d'habitude. Oliver Tree. Hé, maman, est-ce que tu t'en souviens? Elle demande toujours, elle demande toujours le plus, le plus. Ajoutez-moi, ajoutez-moi toujours. Non, je... Dépêche-toi, en tout cas, fais vite. Hé! Oui, oui. Hé, et qu'elle est, je suis contente. Maman, que nous aimons beaucoup. C'est vraiment merveilleux. Le goût n'a pas toujours changé. C'est le même goût que nous mangeons depuis. D'ailleurs, ça, c'est un bon repas de plus que même. C'est qu'elle préparait avant. Vraiment? Maman Fako, qui a préparé ce repas? Comme cela fait. Hein? Oh, comme si, tu es sérieuse? C'est toi qui a préparé cette soupe comme ça? Cela veut dire qu'elle prépare bien de plus que même toi. Hein? Tu sais quoi, maman? Hum, je vais vous faire une surprise, ok? Je vous amènerai chez moi et je prendrai soin de vous. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense que lorsqu'elle sera ensemble avec nous, elle va se sentir quand même à elle. Non, 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 ne vous inquiétez de rien. Je vous dirai, ok? C'est bon, c'est bon. Je vous dirai. Maman, merci beaucoup. Ce repas est vraiment délicieux. Comme si, merci beaucoup. Comme si. Comme si, regarde comment je mange ton plat. Hé, elle a appris de la meilleure. Comme si. Ah, vraiment. Regarde, copine. Il faisait du genre plaisante avec moi. Je n'ai pas répliqué du tout. Du tout. Je le savais. Je l'ai vu venir. Je savais que tu étais connectée à ses gardiens de manière ou d'une autre. Et qu'il était destiné à transformer ta vie. Fais-moi confiance. Je ne sais pas, je ne veux pas. Tu me connais, tu sais, ça fait des années. Tu sais que l'argent des autres ne m'importe pas. Je suis boss de mon côté. Même si l'argent n'est pas encore la main. Je suis une battante ou je ne regarde pas sur l'argent des autres. C'est tout ce que tu sais de m'expliquer. Ce que je ne comprends pas est que... Comment je n'ai pas su qu'il fût mon ami d'enfance. Tu me comprends, c'est la seule chose qui me prend la tête pour le moment. Je ne sais pas. Kansu, tu restes trop dans le passé. Concentrons-nous sur l'avenir. Ce mec changera ta vie pour de bon. Crois-moi. Je viens de dire quelque chose et tu veux que je le répète. Je m'en fous de son argent. Je chercherai mon propre argent. Et Dieu sera dedans. J'ai confiance. Il ne va pas nous laisser. Il nous aide déjà. Alors arrête de me dire tout ceci. Je n'apprécie pas. Dis-moi maintenant. Admettons qu'il demandait ta mère en mariage. Vas-tu refuser? L'imagination te tuera. Il ne va pas me demander en mariage. Il t'a dit qu'il voulait le mariage. Hein? Chez cadeau. Laisse-moi tranquille. Non, je ne vais pas me marier. Arrête de te faire des imaginations. Ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas du tout intéressant. C'est clair que ces mecs t'aiment. Dès le jour où je les rencontre au mall. Non, je te jure. Ils t'aiment énormément. Putain, putain. Tu ne trouves pas qu'on est encore le matin? Nous sommes encore tôt, ma chère. C'est ce que tu es. Quitte de cet endroit. Tu ne fais que fourrer ton nez partout. Maman. Ce sont de mauvaises habitudes. C'est ce que tu fais dans les affaires de tout dégage. Maman. Hé, maman. Sors de chez moi. Tu m'as parlé. Reviens encore un autre jour. Maman, tu te dis que c'est une ferme. C'est mon ami que tu viens de chasser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je ne vais jamais arrêter d'embarrasser cette fille jusqu'à ce qu'elle arrêtera de venir ici. Ah. Maman, moi je n'apprécie pas... Maman, moi tu t'étais... Qu'est-ce que tu vas arrêter de croire en gens? C'est une question. Comme si. Pourquoi? Je ne fais pas confiance aux autres, juste à elle. Elle ne me fera pas du mal. Laisse-la, non? Hein? Hé, hé! Reviens, là. Assieds-toi là. C'est quoi ton problème? Où penses-tu aller? Oui. Je ne veux plus voir cette fille. Comment tu l'aimes? Je ne veux plus. Qu'est-ce que je dois faire avec ta voiture? Oui, non? Si tu continues, je vais le faire encore. Oh, nous sommes arrivés. C'est tellement splendide. Grande sœur, regarde. Maman? Ça suffit, maman. Nous sommes là. Oui? Euh, mes frères, calmez-vous. Nous sommes déjà là. Nous sommes arrivés. Ah, soyez les bienvenus. Comme tout le monde est là, nous pouvons aller à l'intérieur. Allons dans la salle à manger. Oh, vous avez déjà préparé à manger? Oui, oui. Et c'est déjà prêt. Oh, c'est bien ça. C'est vraiment bien. Euh, maman, entrons. Entrons à l'intérieur. Hé! Au salle à manger? Maman, c'est merveilleux. Oui. Hé, maman, entrons à l'intérieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, entrons, maman. Maman, tu préfères les repas? Oui. Ok. Comme si? Monsieur. Tu les préfères aussi? Oui. Elle aime ça. Dans ce cas, je dois ajouter, c'est ça? C'est une très bonne chose. Tu n'es qu'est? Jésus. Oh, s'il te plaît. Comme si. Épouse-moi. Épouse-moi. Épouse-les. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu m'épouses. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, comme si épouse-moi, ok? Accepte-le-moi. Grande sœur, dis oui. C'est tellement vrai. Comme dans un film. N'est-ce pas non, s'il te plaît, dis oui. Dis oui. Épouse-le. Dis oui. Je t'aimais depuis très longtemps. Je continue à t'aimer. Épouse-moi, s'il te plaît. Dis oui. Je veux assez que je finisse les restes de mes jours avec toi, s'il te plaît. Dis oui, grande sœur. Oui. 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 Grande sœur, s'il te plaît, dis oui. S'il te plaît, je suis désolé. Je ne vais pas t'épouser. Comme si. Maman. 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 Sœur, comme si. Calme-toi. 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 Est-ce que je me le fais? Tu étais excellent. Non, mais je ne sais pas pourquoi le refusent. C'est quoi ce drame même? Calme-toi. C'est quoi, dites-moi? Reviens ici. Calme-toi. Comme si. Comme si. Je t'appelle, mais tu continues ta route. Tu continues de marcher. Comme si. Comme si, attends-moi. Comme si. C'est à toi que je parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Calme-si? Comment tu penses comme un enfant? Hein? Pourquoi n'as-tu pas accepté sa demande? Tu ne fais que courir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman. C'était la semaine passée que tu as refusé qu'il y a mes maris. Mais pourquoi aujourd'hui tu m'embarrasses avec cette idée de l'épouser? Oui, parce que ça doit être ainsi. Tu connais bien cet homme. Et tu sais combien il a souffert pour avoir ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi tu rejettes sa demande? Hein? Je n'épouserai personne. Je ne vais pas l'épouser. Arrêtez de me stresser, s'il te plaît. Un simple, oui. Tu as des difficultés à le dire. Comme ta sale gueule. Qu'est-ce que tu connais concernant le mariage? Moi, je savais que ça finirait ainsi. Tais-toi, mon ami. Mon ami, je dis tais-toi. Tu refuses d'accepter sa demande. C'est quoi ton problème? Sache que si tu n'as pas marre de souffrir, moi, j'en ai marre. Et elle aussi, elle en a marre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça ne va pas? Tu sais, je me suis dit. Nous sommes fatigués de souffrir, maman. Tu sais, je le fais. Comme si tu fais cela, je le fais. Mais pour ceci, maman, je ne le perds pas. Je te le dis, si tu veux qu'une personne se marie avec eux pour finir notre souffrance, Joy est là. Laisse Joy l'épouser. Inètre proposition, maman, tu peux l'épouser toi-même. Oui, tu peux l'épouser. Oh, tu es joyeuse et tu souris en même temps. Personne d'entre vous ne veut se marier. Vous voulez rester ici avec moi? Vous dites non au mariage. Vous n'avez même pas ce souci de vous marier. Vous voulez rester là et vous... Es-tu malade? Es-tu folle? Quand est-ce que tu étais mariée? Je suis allée lui poser la question. Qu'est-ce que tu viens de dire? N'est-elle plus ta fille? Es-tu folle? Je vais lui demander normalement. Quelle fille? Celle qui veut que je meure dans la pauvreté? Quelle fille? N'essaye pas de casser ma porte. Je te préviens. Je ne peux pas le permettre. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Répondez-moi. Sandra, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ce n'est pas le bon moment pour parler de tout ça. Vraiment? Donc mon frère propose juste une fille de mon entourage sans toutefois me dire. Est-il possible? Fama, dites-moi si je complique des choses. Tu vois cette attitude? Cette attitude est même la raison pour laquelle nous ne t'avons rien dit. Ne vois-tu pas que ton frère est émotionnellement dérangé? Pourquoi est-il su déranger de ne pas être informé d'une simple proposition? Même s'il pouvait le faire. Mais avec cette fille, c'est bon à rien. Tu la fermes. Ferme-la avant que je te donne une gifle. Est-ce que tu réfléchis normalement? Oh, vraiment? Pour l'aider dans le mariage? Hein? Non, dis-moi! Réponds-moi! Est-ce que... Est-ce que c'était qui va t'épouser? Mais pourquoi te tracasse? A quoi est-ce que ça la concerne? Elle n'est rien même d'ailleurs. Elle est toujours en colère contre Kamsi. J'ai remarqué cela la dernière fois quand on était chez elle. Est-ce que c'est vrai? Depuis combien de siècles passaient? Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas au... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? non non tu n'aimeras pas non c'était bien les moments est bon pour toi de le dire à maman s'il te plaît épouse de lui il fera quelque chose sur ça non elle n'aimera pas dit les non ça n'arrivera pas dans toi une chance ma chérie tu sais mon problème avec toi et que je suis en train d'appuyer sur ton soeur arrête pourquoi ça arrête c'est qu'ils savaient que tu allais dire la même chose allez arrête s'il te plaît mon ami fais moi confiance fais confiance à dire il est pour ton bonheur je ne peux pas l'épouser parce qu'il ne connaît pas qui je suis tu connais s'il te plaît tu dois aller dire à maman elle doit les connaître s'il te plaît c'est la seule chose que tu peux faire maintenant oh mon dieu oh mon dieu j'ai trop peur n'aie pas peur comme ça ça va ça va oh yeah i've got some beautiful feelings this feeling is silly you see me breathing fine but the air is killing me i've got some beautiful feelings this feeling is silly you see me breathing fine but the air is killing me i if you show me love me i no go see ya what i'm feeling is killing me slowly but you no go no call this car no they show for face if you show me love me i no go see ya what i'm feeling is making me sad but you no go no but you no go no call this car no they show for face huh come see ya come see ya in my sleep i am begging god oh mon dieu je suis désolée je ne trouvais pas un moyen pour te dire tout ça un réseau pour lequel je ne te l'avais pas dit je ne voulais pas que tu t'inquiètes pourquoi ne doit-il pas s'inquiéter pour toi le mieux serait de le lui dire au moins c'est à lui de voir s'il peut faire quelque chose et c'est alors il gaspille son argent et que je ne dirai pas qu'est ce qui va se passer hein la vérité que je l'apprécie et c'est une bonne personne je pense qu'il peut aider je ne sais pas je ne vais surtout pas lui demander ne me forcez pas à lui demander je vous en supplie ok c'est savoir que je sois guérie et dans le mariage je recommence encore la même maladie ou bien je me sentirai comme si je lui dois quelque chose moi je ne veux pas ce genre de mariage je ne veux pas me marier je veux rester vivre à moi-même s'il te plaît oublions tout ceci je vous en supplie nous n'avons pas une autre option c'est la seule que nous avons maintenant s'il te plaît nous devons lui passer l'information peut-être qu'il peut faire quelque chose et s'il ne l'apprécie pas et alors il pense que c'est un moyen de t'aider toi et papa maman ne lui dit rien vivons juste comme ça je ne vais pas l'épouser s'il te plaît maman maman quoi ? qu'est-ce que maman a fait ? ne touche pas je veux lui parler il ne pourra pas sonner juste à ce que tu s'apprête oh ? Sandra comment tu peux avoir une telle décision dans ton coeur ? nous sommes jeunes tous deux d'ailleurs elle n'a jamais nué ton repas elle se plaint seulement que tu manges beaucoup et c'est vrai pourquoi elle continue d'être ainsi ? oui même si tu te maries avec elle elle va te dire de m'abandonner alors dis-moi et qui s'occupera de moi ? alors tu veux dire que je ne suis pas assez un homme ? je n'ai jamais dit ça tu l'aimes d'accord ? elle aura une grande influence sur toi il n'y a aucune femme qui peut être au-delà de moi et jamais aucune femme qui le sera peu importe ce que j'ai fait c'est ce que j'ai voulu faire écoute Sandra est-ce que s'il te plait tu peux laisser le passé reste dans le passé ? comme si c'était une bonne fille s'il te plait je sais mais mais quoi ? grand frère ce que j'essaye de dire est que ok ok c'est bon si tu veux l'épouser allons-y la prendre c'est déjà tard cela n'est pas vraiment nécessaire elle ne veut plus d'ailleurs m'épouser pourquoi ? oui c'est bon laissez-la entre mes mains accompagne-moi chez elle demain matin j'ai entendu tout ce que tu as dit et tu n'as rien à voir avec ma décision honnêtement je ne suis même pas prête à me marier qu'est-ce que c'est-à-dire ? je ne veux pas 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 je ne suis pas intéressée et qu'est-ce que j'ai à faire avec ce que tu me dis ? comme ça tu as écouté toi ? qu'est-ce qu'il y a ? maman c'est comme si tu essaies de me vendre je ne suis pas intéressée nous parlons tranquillement ici et tu oses t'avoir qu'est-ce qu'il y a ? ces gens veulent me vendre qu'est-ce que j'ai à voir avec Londres et les Etats-Unis ? je ne l'ai pas entendu personne ne veut te vendre tu fais seulement attention à moi pourquoi pas les écouter aussi personne ne veut te vendre tu es ma fille et je ne peux pas te vendre oui veillez nous expliquer on doit en parler à l'extérieur je ne changerai pas ma décision si vous attendez ce n'est pas à vendre qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? est-ce que tu penses que tout le monde est comme toi ? grand frère relax je sais ce que tu es en train de faire ok ? tu ne peux pas laisser qu'elle comprenne ton plan de G je ne te permets pas de la parler de cette façon qu'elle va rentrer c'est ça même le nécessaire tu finiras par trouver un bon travail qu'est-ce que tu veux dire ? qu'est-ce que tu veux dire ? tu vois j'étais juste en train de la flatter et en présence de sa maman qui t'avait dit que je vais voyager avec elle ? grand frère tu n'as pas la foi ou quoi ? tu finiras par envoyer ta femme au nigérien c'est ça ? maman tout ceci est une surprise pour elle elle a peur elle est aussi inquiète comment peut-elle nous laisser sa soeur et moi ? et elle pense que c'est trop tôt maman elle est en train de grandir est-ce que tu peux laisser l'homme qui veut vraiment m'épouser ? qui demande ma mère pour le mariage parler ? oh ok hum écoute comme si je je ne suis pas un ritualiste comme tu me l'avais appelé je travaille pour toi j'aime le meilleur pour toi pour ta mère ainsi que ta soeur tout simplement accepte moi épouse moi eux je vais les amener en ville vivre avec nous ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe autant j'ai une question si alors tu découvrais quelque chose de nouveau chez moi et qui feront sur ton corps tous les désirs que tu as pour moi ? écoute comme si tout le monde a son passé nul ne parfait ok ? peu importe et l'histoire laisse ça comme ça alors laisse-moi te dire la chose que tu connais déjà non écoute comme si ce que je vais entendre de toi se dire oui comme si vais-tu m'épouser ? bien Wane comme je t'ai intimement dit cela cette fleur que mon fils a dit qu'il avait vu ici c'est celle que nous sommes venus cueillir je suis un homme de parole c'est pourquoi je suis ici écoute moi je vais te dire cette famille est bénie avec beaucoup de belles fleurs waouh alors en particulier je vais contrôler ça c'est ma seule qui vous intéresse ? c'est vraiment ça la question ? tu veux savoir ? attends je vais lui demander c'est laquelle laquelle tu veux épouser ? c'est Kamsi Kamsi ? Kamsi ? tu es carrément un bon endroit Kamsi Maman Kamsi va amener Kamsi maintenant tu causes c'est ça la boisson que vous avez rencontrée quand on voit une très belle fleur on a pas besoin de dire qu'on est en face d'une ok c'est bien la boisson vient de l'étranger ah toi au moins tu as compris que ces jeunes gens ils sont toujours là à vouloir prendre bien plus que nous on avait cherché c'est ce pourquoi on a emmené tout ça c'est juste pour vous faire plaisir je peux voyons là au moins vous êtes un bon endroit nous sommes au bon endroit il dit que nous sommes au bon endroit au bon endroit dans une bonne maison oui oh c'est bien elle hé ça c'est bien hein c'est bien en tout cas ça c'est bien en tout cas Kamsi 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 alors comment est-ce que tu l'avais rencontrée oh ah oh en tout cas Kamsi kamsi ma fille ma fille de l'étranger ma fille Kamsi c'est jeune homme est-ce que tu le connais ? Il nous a apporté toute cette boisson. Regarde aussi le gneam de l'étranger pour demander Unukuma d'aimer un mariage. Oui, il veut que tu sois son partenaire pour la vie. Tu nous permets de boire la boisson ? Le gneam de l'étranger pour l'étranger pour l'étranger. La capacité du corps à nettoyer le sang s'empêche aussi la fabrication ou l'abstraction de l'eau du corps. Et voilà ce qui est à la base de tous ces dommages créés. Vous voyez, s'il y a une infection dans ton corps, si cela arrête le sang, le sang arrête de circuler. Et quand cela montera dans le corps, cela créera cette maladie. Et si cela arrive dans ton système, c'est alors un sérieux problème. Cela stoppera. Et cela empêche le corps de fonctionner correctement. Et donc, cela peut vous coûter toute une vie. Alors, Maman, c'est cela la maladie que Kamsi a toujours souffert ? Et tu ne t'ensoucines même pas d'aimer le dire ? Désolée. Mon dieu. Euh, euh, docteur, s'il vous plaît. Dans combien de jours qu'elle peut être convalescente ? Elle venait ici après trois mois pour des analyses. Mais à cause de l'argent surtout, elle commençait à ne pas venir d'autres rendez-vous. Cela prenait quatre mois ou encore plus. Qu'y a-t-il ? Attends, attends, attends. Mais, mais, mais qu'est-ce qui te dérange ? Calme-toi. Pourquoi je veux me calmer ? Est-ce que pouvez-vous imaginer que cette fille a une maladie coupée, elle a mené même à la mort ? Elle a un problème avec son rein. Quoi ? Elle ne m'a jamais dit. Elle ne m'a jamais dit. Tu joues avec moi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de la blague. Le médecin vient de le dire. Et il veut que tu l'épouses. Non. Noni, je lave la main. Et que ne, et que ne, et que ne, calme-toi. Entrez dans la voiture, partons. Allons-y. Noni, partons. Tu es réveillée. Pourquoi je suis dans cette blague ? Tu es à l'hôpital, non ? Nous t'avons emmenée à l'hôpital. C'est Ekele et maman. Maman est avec Ekele dans le bureau du docteur. Est-ce que ça va ? Comment je me vais sentir mieux ? Il m'avait promenu, maman. Mais elle ne m'avait pas écoutée. Et puis, non, il m'a réjettée. Maman. Maman. Où sont-ils passés, nous ? Il a quitté tant de colères. Ah. Maman. 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 Pourquoi il est parti ? Pourquoi ? Le docteur lui a parlé de toutes tes conditions. Ah. Seigneur. L'espoir est envolé ou ? Maman, ça ne sera rien de pire. Il n'y a aucun homme qui restera vivre avec une femme qui est presque morte. Comme si écrivain, arrête de dire ça. Tu n'es pas une fille, m'arrête. D'ailleurs, tu ne mourras pas. Non, ce que j'allais dire. Arrête. Arrête. Ma grande soeur. Tu n'aimeras pas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta portion. À l'aide. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je vous en souviens. Aidez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, toi seule ? Je ne savais pas comment je me suis retrouvée ici. Mais je me sens coincée. Tu peux me sauver, s'il vous plaît. Ok, ça va. Ça va. Je vais te sauver, mais à une seule condition. C'est que j'ai des conditions. Oui. Au moins que tu m'épouses. Je ne veux pas t'épouser. C'est la seule condition que tu trouves à donner à une personne qui veut de l'aide. Je vais m'en sortir. C'est-à-dire. Coute-moi celle-ci. Comment tu parles comme si je me suis endettée à toi ? Sauve-toi toi-même. De l'aide. Je, je, je. Venez, venez, venez. Venez, s'il vous plaît. Venez. Je suis désolée. Ok. C'est quoi ta décision ? Je vais t'épouser. Je vais te sauver. Ah, maintenant tu as bien parlé. Ok. Ok, où puis-je commencer ? Comment je vais te sauver ? Avant que tu fasses quoi que ce soit, il y a une chose que je vais te dire. Oh, je ne veux pas rien écouter. Je m'affiche. Ok. Est-ce que nous avons un accord ? Oui ou non ? Oui, il marche est compris. Ah, ok. Ah. Ah. Oh, il me prévenait de quelque chose. Mon Dieu, je n'ai jamais compris. Oh, bénissant Dieu, tu vas mieux par rapport à hier. Hier c'était très faible, ça n'allait pas du tout. Les histoires ? Qu'est-ce que je te raconte les histoires ? Tu n'es plus intéressée à ma manière de danser. Ça m'arrange que tu ailles mieux. Tu as mal ici ? Ah, Joy, pourquoi tu veux tout savoir ? Je veux juste savoir. Dis-moi, est-ce que tu as mangé ? Tu dois manger, tu prends des antibiotiques qui sont très forts. Oui, maman. J'ai essayé de te les voyer pour ne pas te les dire, mais tu étais en train de crier sur moi. Je suis désolée. Ça suffit, calme-toi. Je suis vraiment désolée. Ok, ça suffit, mais voici maintenant. Vraiment, tout ira mieux. Je venais de causer avec le docteur. Il est en préparation de tes documents pour m'aider d'avoir ton visa américain. Je dois te faire voyager à l'étranger plus vite que possible. Ok ? Ah, gloire à Dieu. Seigneur, merci. C'est vrai que tu m'as expliqué. Ne t'inquiète pas. Je suis désolée pour tout ce que je te fais. Merci beaucoup. Ça va aller. J'irai très bien. Hum, comme si ? Hum, honnêtement, ta santé s'empire le jour au lendemain. Et je ne peux pas baisser les mains, faire semblant comme si tu es guéri. Comme tout va bien. Aussi, considérant les systèmes médicaux de notre pays. Alors, j'avais instruit Tony qui est ici avec moi pour préparer. Je vais dire faire les arrangements pour tes documents pour le voyage. tous les documents nécessaires pourvu que toi, tu voyages avec moi. Ok ? J'ai... Farai Kene, Dieu te bénira énormément. C'est bien. Il te les rendra aux sentiers. Amen, amen, je... Grande sœur, tu as entendu ce qu'il a dit ? Ah oui, c'est vraiment ça mon sourire. Merci. Merci. J'ai besoin que tu sois guéri très bientôt, ok ? T'inquiète, hein ? Ça va aller, d'accord ? Ah... Tony, s'il te plaît. Aide-moi... de les accompagner à la maison. Ce n'est pas un problème. Ok ? Je dois vraiment aller faire quelque chose de très nécessaire. Est-ce que tu m'expliques ? Va faire ce que tu dois faire. D'accord. Hum ? Viens par ici. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens, viens, viens. Viens par ici, ok ? Euh... Euh... Non de moi, non de moi, non ! 你要de mais speaks de moi, viens de moi,devinh Grid, viens de moi ! Comment dehors ? Couple si, seperti que ? Alors docteur, qu'est-ce que tu dis ? C'est que je sais de dire que, sur ce point, elle a besoin des traitements sur les champs. Je pense que cela est devenu dangeré et c'est la raison pour laquelle elle est encore doublée. Je conseille qu'elle voyage à l'étranger immédiatement. Parce que nous n'avons pas de matériel. On n'a pas cette possibilité de la traiter ici. Oui docteur, nos plans pour ça ont déjà évolué. Bien. S'il te plaît docteur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous donner pour l'aider un peu à s'étenir ? Ne te dérange pas. Tout ce qu'on va lui donner maintenant, cela le dira arriver aux états-Unis. Mais vous devez savoir que c'est vraiment urgent. Vous devez le faire immédiatement. Oh oui, c'est vrai. Maman ? Mais c'est qui au téléphone non ? Maman, tu as un appel. Et c'est un numéro international. C'est qui ? Fais voir. Le téléphone sonne. Décroche. Allo ? Oui. Qui ? Oh, Ogo ? Comment vas-tu ? Et comment va ma fille ? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il dit ? Fais-moi écouter maman. Laisse-moi écouter. Dieu merci. Hé, gloire à dieu. Dieu merci. Gloire à dieu. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Gloire à dieu. Hé. Hé. Maman, qu'est-ce qu'il a dit ? Hé. Il a dit que le traitement a réussi. Ah. Hé. C'est fini. Mon dieu. Ma soeur est en forme maintenant. Tout est ok. Tu ne m'as jamais abandonné. Ma soeur va bien maintenant. Parfaitement bien. Hé. Parfaitement bien. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Il a fait. Hé. Maman, dis-moi. Quand est-ce qu'il revient ? Quand est-ce qu'il revient au pays ? Hé. Hé. Les dieux de merveille. Maman, chante un cantique pour Dieu. On y va. Vas-y. Merci. Bienvenue maman. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Mais maman, vous pouvez vous mettre. Merci. D'accord. Bienvenue. Bienvenue maman. Maman, demande-le. C'est non ? Où est ma fille ? Maman, elle va bien. Elle est au-dessus. Que j'aille la prendre. D'accord. Comment va-t-il ? Ça va. Maman, je crois qu'elle est en train de dormir. Lentement. Doucement. Allez. Doucement. Doucement. Maman. Grande soeur. Maman. Il ira mieux. Hé. Pofi. 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 Ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Pofi. 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 Maman, soeur. Maman, je vais bien. Maman, je vais bien. Maman, je vais bien. Je vais bien, maman. Je vais bien. Maman, comment vas-tu ? Ma grande. Ma grande, tu vas bien maintenant ? Je vais bien maintenant ? Je vais bien maintenant. Jésus. Jésus. Tu m'as beaucoup manqué. Maman, c'est comme si tu n'étais pas contente de m'avoir vu Très contente de te voir Grande sœur, tu m'as beaucoup manqué Laisse-moi tranquille, tu m'as beaucoup manqué Tu m'as beaucoup manqué Maman Maman Tu as fait ta chambre Et tu as gagné Oui, maman Tu m'as prouvé que tu es un bon choix pour ma fille Maman Le jour où je t'ai eu Je savais que tu étais un enfant spécial Comme si tu es la bénédiction de cette famille J'aurais souhaité que ton père soit en vie Je vais souhaiter que ton père soit en vie Maman C'est fini, maman Ton père me disait déjà que tu seras marié à un brave homme Un homme qui t'aimera Pour qui tu représentes tout Merci, mon fils Je vous en prie, maman Je veux remercier le bon Dieu du ciel Et de m'avoir donné une spéciale maman comme toi Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et Joy Et merci de nous avoir mis sur le chemin de Dieu Je te promets que je tiens beaucoup à toi Et je vais te promettre que je ne vais jamais T'aider de se voir Hein ? Je t'aime Je t'aime aussi Maman Tu es un enfant de bénédiction Je le sais Tu m'as toujours donné beaucoup de joie lorsque tu grandis Merci 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 Je t'en prie Je t'en prie, maman Je te bénisse, frère Kenney Je t'en prie Je t'en prie Honnêtement, maman Je ne sais pas vraiment par où commencer Commence où tu veux Tu as été là toujours pour moi Et mes frères aussi Merci beaucoup Tu as toujours cru en moi Permets-moi de te dire que Je t'ai rendu un jour Maman, je vais te dire que Je l'ai fait Et je continue encore à le faire C'est vrai Merci Merci beaucoup Mes frères et moi Nous Ne cesserons jamais de te remercier Merci beaucoup, maman Merci Je t'en prie, mon fils Merci Maman Merci beaucoup Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Ceci doit être célébré Oui Yeah Maman, quelle joie Oui Il n'y a personne qui s'anime ici S'il te plait En tout cas je vais mon niveau Je ne sais pas comment vous êtes décidé Et pourquoi tu prends ces gobelés ? Attendez moi Je suis une grande fille Apprêtez-vous Apprêtez-vous Tenez-vous prêt Tenez-vous prêt Tenez-vous prêt Je peux les prendre Je peux les prendre Laisse-moi profiter du moment Et je préfère rester dans la paix Amen 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 Il y aura la paix dans cette maison Amen Et pour toi Dieu t'est béni moi aussi Amen 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 A la santé A la santé maman A la santé 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 Maman Maman c'est très doux Et simple Maman 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 c'est la même chose Maman en appréciation de Tout ce que tu as fait pour moi Mes frères Ma femme Je Je t'ai acheté une maison Et une voiture Maman Maman Je n'ai pas encore fini maman Je n'ai pas encore fini C'est que je t'ai écouté à l'extérieur Maman Nous avons une maison maintenant C'est à nous C'est à l'extérieur maman Fais-le maman Fais-le Incroyable maman Je n'en reviens pas Nous avons une maison maintenant Non Non Aussi Maman Arrête de faire pleurer maman On est au pêl C'est à l'extérieur Maman C'est à l'extérieur Félicitations mon frère. Grand chien. Ils ne peuvent pas me servir pour rien. Qu'est-ce que tu as dit ? Je leur donne un jabou. Ils ne peuvent pas me servir pour de l'argent. Ils m'aiment, je n'aime pas ce genre de choses. Je ne peux pas entrer à quelqu'un. Quelqu'un qui travaille comme ça, c'est la personne. Je parle de frère. La personne ne comprends tout ce qui fait. Pour rien, c'est la personne qui demande de jeunes. C'est là, c'est vrai. Ça, c'est un groupe. Let's go, let's go. Un peu. 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 C'est un peu. Juste comme ma mère. Merci. Tu as mis en train avec toi, je fais toujours la peine de te dérivée. Oh, mon mari ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada